Bienvenue dans Richissime, le podcast qui révolutionne la façon dont on parle d'argent, chez vous, au bureau, entre amis, sans jargon et surtout sans tabou. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, investisseuse en immobilier et libre financièrement à 35 ans. Depuis plusieurs années déjà, je vous aide à développer votre intelligence financière et votre money mindset dans le but de créer enfin de vrais changements dans votre vie. Chaque semaine, je partage un nouvel épisode avec un invité ou un solo dont l'ambition est de provoquer de vraies prises de conscience à propos de l'argent. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, c'est tout simplement Richissime Podcast, pour les coulisses du podcast, pour retrouver aussi des contenus inédits à propos de l'argent, des partages plus personnels et enfin pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Cette semaine, je reçois Camille Thomas, qui est coach spécialiste du travail sur l'anxiété et la régulation du système nerveux. C'est une auditrice qui me l'a fait découvrir à travers son podcast qui s'appelle Pas de soucis, que je vous recommande vivement. Dans son travail autour du système nerveux, Camille s'est intéressée à ce qui est facteur d'anxiété dans notre vie et son travail l'a naturellement amenée à s'intéresser au sujet de l'argent, d'abord pour elle à titre personnel et ensuite pour les personnes qu'elle accompagne. Pourquoi est-ce qu'on peut ressentir une certaine anxiété à dépenser de l'argent ou au contraire à ne pas le dépenser ? Pourquoi éprouve-t-on le besoin compulsif de regarder ses comptes plusieurs fois par jour ou au contraire ? Qu'est-ce qui peut nous faire ignorer totalement une situation financière critique pendant des mois, voire des années ? Pourquoi certains voient le risque partout dès qu'il s'agit d'argent alors que d'autres font confiance très facilement, quitte à le regretter amèrement ? Autant de questions que je me suis posées en préparant cet épisode et que j'ai évidemment posées à Camille. Cet épisode a une tonalité un peu différente de d'habitude car je vous offre une plongée dans l'être humain, dans l'humain, dans son fonctionnement nerveux, cérébral et psychologique, mais aussi physiologique d'ailleurs, ce qui j'espère vous aidera à identifier ce qui pourrait peut-être nécessiter chez vous d'être travaillé en profondeur. Sur ce, je vous laisse découvrir Camille et notre échange. Bonjour Camille ! Bonjour Delphine ! Écoute, je suis ravie de te recevoir sur la suggestion d'une auditrice qui a écouté un de tes épisodes. Je pense qu'elle a écouté plus d'un épisode de ton podcast et puis elle m'a dit que tu devrais la recevoir. Elle a fait un super épisode sur l'anxiété financière parce que moi, c'est le terme que j'utilise. C'est le terme... Voilà, j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, on va parler d'anxiété financière parce que c'est ton sujet. C'est la croisée entre ton sujet et le mien. Je suis assez curieuse de savoir comment tu es arrivée sur ce sujet-là parce que toi, ton sujet, c'est plutôt l'anxiété, le trauma au sens général. Donc voilà, on va aller explorer ensemble la psychologie humaine pour essayer d'avoir de nouvelles pistes pour comprendre, démêler un petit peu plus notre relation personnelle à l'argent. Et puis voilà, le programme te convient, Camille ? Le programme me convient à la psychologie et même la physiologie, on va voir parce que ça va être beaucoup plus même dans le corps que dans la tête. On va en parler. Génial. Camille, est-ce que tu peux te présenter ? Avec plaisir. Moi, je suis coach. Alors, toutes les personnes que j'accompagne, elles me disent, ce n'est pas du coaching que tu fais. Je leur dis, oui, mais il n'y a pas de terme, donc il faut que je trouve quelque chose. Donc, je suis coach. J'accompagne beaucoup. Donc, les personnes qui ont de l'anxiété et un petit peu plus large que ça, les personnes qui ont de la dérégulation dans leur système nerveux, qui veulent travailler avec leur système nerveux, qui savent. Moi, j'ai eu des traumas dans ma vie où il y a des choses qui se sont passées dans l'enfance, ou il y a des choses qui se sont passées même après à l'âge adulte. Ça peut être des interventions chirurgicales, des gros accidents, des choses qu'on qualifie de trauma et qui disent, aujourd'hui, du coup, j'ai des symptômes, j'ai de l'anxiété. Et c'est de l'anxiété, mais ça peut être aussi des symptômes dans le corps, parfois, des douleurs chroniques, des maladies chroniques, des choses qui sont là et qui disent, OK, j'ai entendu parler du système nerveux, je veux travailler avec ça et elles viennent me voir. C'est ça que je fais. J'ai envie de te dire, honnêtement, ça veut dire quoi, la dérégulation du système nerveux ? Non, mais en vrai, je ne suis pas sûre de savoir exactement ce que c'est. C'est à la fois, tu vois, quand j'ai écouté un peu ton travail via ton podcast et en même temps, je me disais, tiens, mais je me reconnais et en même temps, j'utilisais le mot trauma, je ne me reconnaissais pas. Donc, tu vois, il y a peut-être une idée de curseur, mais je suis assez curieuse de savoir ce que tu mets derrière dérégulation du système nerveux. Ouais. Dérégulation du système nerveux, alors ça, c'est vraiment un mot qui nous vient de l'anglais, un nervous system dysregulation, donc on l'a vraiment traduit, transcrit littéralement. La dérégulation du système nerveux, c'est quand, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a trois états du système nerveux. Ça, c'est super important. Si on n'a pas le contexte, c'est un peu difficile. On a cet état ventral qui est notre état de sécurité. On se sent en sécurité, en connexion avec nous-mêmes, avec les autres. Et puis, on a cet état sympathique quand on se sent en danger. Et quand on se sent en danger de mort, un peu le degré d'après, on a cet état qu'on appelle dorsal, où là, il n'y a plus d'énergie dans le corps, on va avoir ce brouillard mental. Donc, la dérégulation du système nerveux, c'est quand on oscille, en fait, entre les deux états de survie, entre le sympathique et le dorsal. Et on a comme quitté cet état ventral de sécurité, de connexion, et on ne trouve plus l'accès. C'est vraiment le système nerveux qui a perdu de sa souplesse. Le système nerveux, il est fait pour réagir aux événements. On a ce qu'on appelle la neuroception. La neuroception, c'est cette faculté, cette fonction du système nerveux qui scanne en permanence notre environnement. Pour revenir vraiment très au bas, le système nerveux, il a un job, c'est de nous garder en vie. C'est ça, son rôle, c'est de nous garder en vie. Et pour ça, il y a cette neuroception, c'est ce scan permanent de l'environnement qui se fait en dehors de notre conscience. Et notre système nerveux, il classe, à chaque milliseconde, il classe en dangereux ou en safe, danger ou sécurité, tous les sons, là, le fait que je te parle, les expressions de ton visage, tu vois, parce qu'on se voit sur la vidéo, voilà, l'environnement autour, la lumière, etc. Et donc, il y a cette neuroception. Et quand il y a de la dérégulation dans le système nerveux, on parle d'une neuroception erronée. Donc, qu'est-ce qu'il fait, le système nerveux ? Au lieu de classer dans la catégorie safe des choses qui le sont, c'est-à-dire, je ne sais pas, un email, tu vois, qui arrive, moi, j'ai des clients qui me disent ça. Dès que je reçois un email, je me dis que ça va être une mauvaise nouvelle, qu'il y a quelque chose qui va se passer, tu vois. Tout est mis, le système nerveux, il classe tout en danger. Tout en danger. Et comment est-ce qu'on en arrive là ? C'est le trauma. C'est là qu'on va parler de trauma. OK ? Et ça peut être les... J'aime pas ce terme-là, mais petit trauma, trauma avec un petit T ou trauma avec un grand T. Ce qu'on appelle le trauma avec un petit T, c'est tout ce qu'on appelle les micro-traumas. Tu sais, toutes les choses qui nous sont arrivées qui sont petites, qui sont des petits stress pour notre système nerveux. Tout ce qui nous est arrivé, souvent quand on parle de trauma avec un petit T, c'est tout ce qui nous est arrivé dans l'enfance. Par exemple, pas de disponibilité émotionnelle des parents, tu vois. Je suis tombée de mon vélo et on m'a dit « Relève-toi, t'es pas en sucre ! » Tout ça, ça c'est les traumas avec un petit T. Et puis on a les traumas avec un grand T qui sont les choses un petit peu plus évidentes. Catastrophe naturelle, accident de voiture, maladie, les deuils, les agressions, les deuils, etc. Les agressions physiques, sexuelles, etc. Ce qui est important à savoir, par contre, c'est pour ça que je n'aime pas trop ce vocabulaire-là de trauma avec un grand T ou avec un petit T parce que ça fait un peu comme un classement, tu vois. Genre il y a un jugement de valeur là-dedans, il n'y en a pas. Les traumas avec un petit T, ils peuvent avoir autant d'incidence sur le système nerveux d'une personne d'impact qu'un trauma avec un grand T. Parce que maintenant, on le sait que le trauma, il est dans le système nerveux. Le trauma, ce n'est pas l'événement. C'est la trace que ça laisse, vraiment, en anglais, on dit imprint, la trace que ça laisse dans le système nerveux. L'empreinte, oui. Mais par contre, tu vois, j'imagine que la différence entre un petit T et le trauma avec un grand T, c'est qu'on se souvient, tu vois, la mémoire à le souvenir du trauma avec un grand T. Donc, tu vas consulter n'importe quel médecin, d'un médecin généraliste, un ostéo, un thérapeute, qu'est-ce qui vous est arrivé ? Bah oui, j'ai eu un accident, il y a trois ans, un accident de voiture, etc. En revanche, aller mobiliser la mémoire autour de, bah c'est vrai que quand j'étais petit et que je suis tombée de vélo, bah en fait, on me disait systématiquement relève-toi ou alors jamais on me laissait aller à la boulangerie tout seul avec 5 francs pour aller payer la boulangère parce qu'on me faisait pas confiance ou je ne sais pas quoi qu'est-ce. ça, tu vois, on a une barrière, j'imagine, qui est la mémoire qui rend beaucoup moins accessible les traumas avec un petit t. Et c'est pour ça que le concept de mémoire explicite et mémoire implicite, il est très important et sur le sujet de l'argent, il est très important parce que cette mémoire implicite, c'est tout ce dont, de façon explicite, donc ma tête, je vais dire, ne se souvient pas, mais dont mon corps se souvient très, très, très bien, lui, et qui forme tout notre système de croyance, c'est toute cette partie immergée de l'iceberg et 95% de subconscients, ça, c'est la mémoire implicite et c'est là où loge souvent tous ces traumas avec un petit t, effectivement. Et ça peut être même, je vais remonter à in utero et maintenant, on sait même transgénérationnel. Je pense que sur le sujet de l'argent, il y a des choses à dire sur le transgénérationnel. Ouais, bon, on va en parler du lien entre enfance, relation à l'argent, etc. Comment toi, tu es arrivé à t'intéresser à cette question parce que j'imagine que c'est une évolution de ton travail qui t'a fait t'intéresser et encore, encore aujourd'hui, ça n'est qu'une partie de ton travail ou de tes centres d'intérêt. Mais qu'est-ce qui t'a fait mettre le doigt sur cet outil particulier, tu vois, qui était l'anxiété liée à l'argent et tout ce qui s'y rapprochait ? Ouais. Dans ma ligne de travail, dans ma formation, donc moi, je suis formée slash en train de me former parce que c'est une formation très longue qui dure trois ans en somatic experiencing et ce qu'on apprend, c'est qu'avec le trauma, ce qui est disrupté en premier, c'est les domaines qui tiennent de la survie. Ça veut dire ce qui est disrupté en premier. Moi, ce que je vois énormément chez les personnes qui viennent me voir, c'est que je n'arrive pas à dormir, donc le sommeil, la nourriture. J'ai une relation à la nourriture qui n'est pas très bonne dans le sens où peut-être j'alterne entre les périodes où je n'ai plus faim du tout et les périodes où je suis à fond dans l'alimentation émotionnelle et où ma digestion est complètement perturbée. Dans l'alimentation, il y a tout ça, l'alimentation, le sommeil et la sexualité. C'est les trois choses de base qui nous permettent de survivre. Physiologiquement, moi, dans la vie moderne, je rajoute l'argent à ça. L'argent, aujourd'hui, on peut dire que l'argent ne fait pas le bonheur, mais on peut quand même être d'accord sur le fait que c'est un bon moyen de survie quand même pour payer son loyer, pour payer sa nourriture. On a besoin de l'argent et du coup, ce que je vois, chez toutes les personnes que j'accompagne, il y a un moment donné, il y a le sujet de l'argent qui arrive. Je n'arrive pas à gérer mon argent ou c'est hyper anxiogène pour moi et c'est ça qui m'a amenée du coup à m'intéresser au sujet de l'argent. Et puis après, ma propre histoire aussi que je pourrais partager où moi, j'avais énormément anxiété vis-à-vis de l'argent. Et du coup, quand tu as commencé à rajouter ce quatrième pilier, il y a un lien avec les autres où c'est quasiment un pilier indépendant, c'est-à-dire que quelqu'un qui aura un certain type anxieux, alors si ça existe d'ailleurs, ou qui aura certaines tendances, tu vas pouvoir trouver des corrélations sur ce qu'il est susceptible d'être comme type anxieux vis-à-vis de l'argent ? Ouais, alors la grille de lecture qui serait commune là, c'est la grille de lecture des types d'attachement, des styles d'attachement. Qu'est-ce que tu n'entends pas ? Ouais, ouais, ok, allez, explique-moi tout ça. Alors, les styles d'attachement, on en a défini quatre et puis je vais revenir sur ce que c'est l'attachement. Les styles d'attachement, on a l'attachement anxieux, justement, l'attachement évitant, l'attachement désorganisé, puis l'attachement sécure. L'attachement sécure, c'est celui qu'on veut, c'est le saint graal. Ok. L'attachement, c'est la façon dont on est en relation avec les choses et avec les personnes. Les styles d'attachement, ça a été développé par John Bowlby. John Bowlby, c'était un psychologue anglais. Si je ne dis pas de bêtises, début du XXe siècle. Il a commencé à travailler avec les styles d'attachement entre la mère et l'enfant. C'était ça. Ça a été étudié sur les relations mère-enfant et on a commencé à étudier comment réagir un enfant en fonction de la façon dont la mère s'attache à lui. Ça, c'est le style d'attachement, c'est comment ça a été développé. Bowlby, il a développé l'anxieux et l'évitant et après, il y a ses étudiants, Marie-Anne Thurse et les autres qui ont développé le désorganisé qui est un mélange d'anxieux et d'évitant. Ça, c'est super et souvent, c'est ce qu'on retrouve avec l'argent, donc on va en parler. L'attachement et système nerveux, c'est très lié. Le système nerveux, c'est l'attachement. Je vais m'expliquer physiologiquement. Quand un bébé naît, on a le nerf vague en nous. Un des plus longs nerfs du système nerveux, c'est le nerf vague. Tu vas voir où je vais en venir. Ce nerf vague, il a deux branches qui se séparent au niveau du diaphragme. Une des branches, c'est la branche dorsale. Tu te souviens que tout à l'heure, je parlais des trois états du système nerveux, j'ai dit en un, c'est le dorsal. Le dorsal, sympathique. Et l'autre branche, c'est le ventral. Sympathique, qui n'est pas si sympathique que ça, si je me rappelle. Non, exactement. C'est un faux ami. Ouais. Le nerf vague, c'est vraiment le frein de notre physiologie. Si par exemple, tu vois, on prend la voiture, t'es en voiture, il y a un chauffard qui arrive sur la route, tu dois tourner le volant hyper rapidement. Là, c'est le circuit sympathique. Il faut que tu réagisses. C'est le circuit de l'action. OK ? Et puis après, il y a le nerf vague. Si tout fonctionne bien, le nerf vague, il arrive et il freine ta physiologie, il ralentit les battements de ton cœur pour que tu reviennes à quelque chose de plus normal. OK ? Donc ça, c'est quand tout fonctionne bien. Et ce nerf vague, il est hyper important parce que c'est vraiment ça qui nous permet l'engagement social avec les autres, la connexion à soi, la connexion au monde, d'être dans notre sécurité. C'est vraiment super important que cette branche ventrale du nerf vague, elle soit en ligne et qu'elle fonctionne bien. Cette branche ventrale du nerf vague, quand un bébé naît, elle n'est pas en ligne. Il n'y a que la branche dorsale qui est là. La branche ventrale, elle n'est pas développée. Et la branche ventrale, elle va se développer grâce à la connexion avec le parent, avec la figure d'attachement. Peut-être que c'est un parent adoptif ou voilà, mais avec la figure d'attachement. Donc avec le pot à pot, maintenant on sait dans les cliniques qu'il faut faire du pot à pot avec la mère, le pot à pot, les expressions du visage, tout l'amour, toute l'attention, toute la connexion. Il y a des bébés, des enfants qui n'ont pas eu ça. Peut-être que la maman, elle a fait une dépression postpartum et donc elle n'était pas super capable de s'occuper du bébé. Voilà, les parents, ils avaient leur propre trauma, des parents qui devaient retourner au travail tout de suite parce qu'il n'y a pas de système social dans le pays où ils sont. Voilà, il peut y avoir X et Y raisons pourquoi l'enfant, il n'a pas eu cette connexion dès le départ. Et s'il n'y a pas eu cette connexion dès le départ, cette branche ventrale, elle n'est pas correctement en ligne. Elle ne fonctionne pas de façon optimale. Le nerve vague, il ne va pas fonctionner de façon optimale. Et donc, c'est des personnes qui vont avoir beaucoup de mal à être dans leur sécurité. Et donc, pourquoi je dis que le système nerveux, c'est l'attachement ? Parce que littéralement, le développement, le neurodéveloppement et ce développement du nerve vague est à 100% dépendant de la connexion avec la mère, le père aussi, beaucoup la mère, avec les parents. Dans les premiers mois, les trois premières années de vie, elles sont cruciales pour ça. et c'est ultra culpabilisant. Je me mets à la place du parent. En fait, je me mets à la place du parent, je me mets à la place du parent, effectivement, qui a pu vivre un postpartum, une difficulté à connecter avec son enfant. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas forcément une question de j'ai aimé ou je n'ai pas aimé mon enfant. Voilà. Non, mais parce que du coup, il faut que ce soit clair parce que moi, je me suis reconnue dans des choses que tu as pu dire dans des épisodes et je me suis dit en fait, ce qui a été difficile pour moi dans mon parcours personnel, même si je n'ai jamais fait un travail approfondi sur ces sujets-là, mais ça a été adulte, en thérapie, etc., de découvrir que tes parents ont pu mal faire alors qu'ils t'aimaient et que tu as eu l'impression qu'ils t'ont tout donné. Et tu vois, moi, je me suis rendue compte, oui, je pense que ça n'étonnera personne en tant que coach que j'ai déjà fait du coaching ou de la thérapie, donc je peux le dire, mais ce n'est pas évident quand tu es fière de l'éducation que tu as reçue de tes parents, j'aime mes parents, mes parents m'ont aimé, les deux, ils ont été très présents, etc., mais tu découvres que malgré ça, ils n'ont pas tout fait parfait, ils t'ont laissé quelques, ils t'ont laissé des empreintes, comme tu dis, effectivement, et ça, tu vois, à titre personnel, ça a été difficile pour moi de faire la... de distinguer, de dire, mes parents, ils m'ont aimé, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient et pour autant, ils ont favorisé chez moi un comportement d'insécurité ou peut-être, voilà, des choses comme ça. Et là, je pense que tu touches à ça quand tu dis ça aussi et donc pour tous les futurs parents qui nous écoutent, même parents de longue date, ça ne doit pas être évident de ne pas embarquer une bonne dose de culpabilité dans cette histoire. En tant qu'enfant, il y a un vrai deuil à cet endroit-là et c'est aussi le début de la guérison quand on peut dire ok, mes parents, ils ont fait du mieux qu'ils ont pu mais ils ne savaient pas mieux. Si on ne sait pas mieux, on ne peut pas faire mieux. Si leurs parents ne leur ont pas montré, ils ne peuvent pas faire mieux. Et donc, et c'est là où on parle de cycle breaker en anglais. On dit la personne qui brise le cycle, qui va aller en thérapie, qui va commencer à faire le travail sur elle et qui dit ça s'arrête avec moi, tout ça. Donc, ce n'est pas du tout moi je passe mon temps à dire, à essayer de déculpabiliser, ne culpabilisez pas. Ça, c'est en tant qu'enfant et en tant que parent, même chose. Le traumage transgénérationnel, si je ne sais pas mieux, je ne peux pas faire mieux. Et aussi, en tant que parent, on connaît maintenant le phénomène de neuroplasticité. Il y a mille et un moyens de réparer, ok, de recréer et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que cet attachement sécure, on peut le recréer, ouais, littéralement, le recréer, donc sinon, on n'en parlerait pas. Tu vois, si c'était bon, tant pis pour toi, on n'en parlerait même pas. Non, la bonne nouvelle, c'est que c'est du travail. Moi, j'avais un attachement bien désorganisé, donc je peux témoigner, c'est du travail, mais ça se fait, ok ? Et en tant que parent, si vous avez des enfants aujourd'hui, je ne sais pas, qui ont peut-être 8-10 ans ou qui sont déjà ados, il y a plein, plein de moyens et le meilleur moyen, c'est de faire le travail sur soi avec son système nerveux. Parce que le phénomène de co-régulation, it's real, votre système nerveux, il parle plus fort que vos mots. Nos systèmes nerveux, il communique, un système nerveux, il n'a qu'une envie, c'est de communiquer avec un autre système nerveux. Tu sais, quand tu rentres dans une pièce et que tu sens comme quelqu'un est calme et toi, tout de suite, oh, tu vois, il y a des personnes comme ça qui ont des présences qui calment tout de suite parce qu'elles sont régulées. Tu vois. Donc, non, non, on peut travailler vers un attachement séclore. Qu'est-ce qu'on entend justement concrètement par j'ai manqué de connexion, enfin, tu vois, la connexion, c'est pas faite. Concrètement, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Tu vois, si je suis un adulte aujourd'hui que j'essaye de comprendre ce qui peut-être dans mon enfance a pu être source chez moi d'une difficulté à connecter et donc qui crée aujourd'hui, d'ailleurs, on ne sait pas quoi parce qu'on n'est pas encore allé jusque-là dans ton récit. Mais qu'est-ce que je peux identifier, tu vois, dans mon enfance qui a pu, qui est symptomatique de, ah, ben, je ne connectais pas bien avec mon parent, tu vois. Quelles attitudes peuvent nous amener sur cette piste-là ? Aujourd'hui, si vous nous écoutez et que vous faites le travail, se demandez est-ce que j'avais quelqu'un en anglais, il y a une expression qui dit hold the space tenir l'espace ? Est-ce qu'il y avait quelqu'un pour être le témoin de, des moments qui étaient bien mais des moments aussi qui étaient plus difficiles ? Tu vois, un enfant qui est hyper triste ou frustré parce qu'on lui a dit non ou qui a raté à l'école ou qui est tombé ou qui s'est ridiculisé devant la classe et voilà, qui a besoin de soutien à ce moment-là, est-ce qu'il y a eu quelqu'un pour tenir l'espace et pour soutenir ? Peter Levine qui est à l'origine du travail que je fais le Somatic Experiencing il dit que toutes ces situations en fait où il n'y a pas eu de soutien, tous ces micro-traumas ça n'aurait pas été potentiellement des micro-traumas si à ce moment-là il y avait eu un témoin. Un témoin et quelqu'un pour tenir l'espace pour dire ok, tu peux être en colère et je peux rester connecté à toi en même temps. Ce n'est pas facile ça. Ce n'est pas facile. Donc c'est par exemple invalider la colère d'un enfant ou c'est tu me fais honte te montre enfin tu ne donnes pas en spectacle ce genre de petit truc qu'on dit à des enfants ou exactement ok tu nous fous la honte exactement à chaque fois qu'il y a une déconnexion et parfois ça et parfois c'est au-delà des mots et encore une fois souvent je pense souvent les parents ils ont leur propre trauma et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas tu vois si toi-même tu as un attachement hyper évitant par exemple pour les personnes qui ont un attachement évitant la relation est dangereuse si tu as un attachement évitant que voilà tu n'as pas nécessairement travaillé dessus et tu as des enfants tu emmènes ton attachement évitant c'est comme si tu veux ta physiologie elle est elle est câblée comme ça et bien sûr ça va être difficile de rester connectée dans les moments qui sont intenses émotionnellement parce que toi ta physiologie elle est câblée c'est dangereux et les personnes qui ont un attachement évitant ce n'est pas qu'elles ne veulent pas c'est qu'elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas c'est trop submergent pour elles tu vois donc non il n'y a pas de culpabilité si vraiment pas vraiment pas et c'est pour ça que je dis on veut faire le travail avec chacun notre système nerveux c'est le plus important je vais te laisser reprendre et expliquer les trois les quatre attachements du coup dont celui qui est super chouette parce que du coup ça m'a semblé intéressant de clarifier mais du coup je veux vraiment que les gens puissent comprendre de quoi on parle quand on parle d'attachement évitant anxieux et désorganisé ça va être une bonne base pour la conversation ouais donc du coup je vais commencer continuer avec l'évitant l'attachement évitant c'est ça c'est des personnes qui quand ça devient un peu intense et même pas de façon générale ça va être la personne qui par exemple en relation ne veut pas trop s'attacher dès que ça commence à devenir sérieux on change de partenaire parce que et encore une fois c'est parce que la relation elle est dangereuse l'attachement évitant ce qui s'est passé si je fais un saut dans le passé l'attachement évitant souvent c'est des bébés des enfants des tout petits enfants qu'on grandit dans ce que moi je vais appeler un désert émotionnel ça veut dire que les parents ils étaient peut-être là d'ailleurs t'avais un toit sur la tête t'étais changé habillé nourri etc mais c'est tout il n'y avait pas de connexion émotionnelle il peut y avoir de l'amour quand même c'est un désert émotionnel c'est hyper fort il peut y avoir de l'amour il peut y avoir de l'amour tu sais on le voit souvent l'attachement évitant par exemple dans des familles qui n'ont pas beaucoup de moyens justement où les parents ils doivent énormément travailler par exemple des parents qui ont du mal à joindre les deux bouts tu vois et qui doivent être en mode je ne sais pas même qui ont deux jobs tu vois qui partent à 6h du matin tac tac et en fait quand ils rentrent à la maison c'est la logistique tu vois et ça encore une fois c'est la faute de personne je veux dire mais c'est la logistique paf 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 ça c'est un exemple ça se retrouve aussi avec des parents qui travaillent beaucoup qui pardon qui ont beaucoup de moyens mais qui travaillent beaucoup où le père et puis tu vois il y a peut-être aussi cette idée de il y a la maman qui a été là et puis le père peut-être qui rentrait tard qui travaillait beaucoup et en fait les messages sont contradictoires tu vois il y en a peut-être un des deux qui était assez présent et l'autre pas et j'imagine que ça aussi ça crée un bordel dans le système nerveux qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe un enfant il a le système d'attachement c'est comme une bonne métaphore c'est un aimant tu sais un magnète là on met sur le frigo lui il veut il veut s'attacher l'enfant il veut la connexion tu vois mais dans ces situations là quand je vais revenir désert émotionnel c'est fort mais on comprend comme ça il n'y a rien qui vient il n'y a rien qui vient il n'y a pas de connexion il n'y a pas de connexion il n'y a pas de connexion qui vient et c'est comme si le système de l'attachement de l'enfant il finit par se tourner vers lui-même tu vois et il n'attend plus rien ok et là dans ces moments des parents qui interagissent peu avec toi des parents qui sont beaucoup sur la télé des parents qui sont beaucoup sur leur téléphone avec qui il y a peu de sorties de moments de qualité en fait de moments d'échanges de partage de rire de jeux ça c'est un âge un âge un peu un peu petit ok pas beaucoup voire très 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 peu de connexions ça ça va donner l'évitant tu vois et c'est hyper brillant de la part de la physiologie de l'enfant parce que il faut bien comprendre ça l'enfant s'il n'y a pas cette connexion il y a plein de choses au niveau neurodéveloppemental plein de processus qui vont pas se faire comme ils doivent se faire donc c'est hyper smart de la part de la physiologie de l'enfant qui dit ok il faut que je survive dans cet environnement où il n'y a pas de connexion donc en fait c'est comme il arrête d'attendre il y a vraiment ça dans l'évitant il y a vraiment ça ça va être les personnes adultes du coup c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de distance dans les relations qui ont besoin de beaucoup de temps pour eux qui peuvent paraître un peu froids et distants tu vois qui ont la croyance qu'elles peuvent compter que sur elles-mêmes exactement et qui ont besoin de cet espace genre l'engagement pour l'évitant oh my god voilà et encore une fois c'est la physiologie qui répond et on voit que ça peut remonter à très très loin c'est pas que c'est des personnes qui sont froides c'est pas ça c'est juste que la connexion est dangereuse parce qu'elle n'était pas là tout simplement et ça c'est l'évitant je vais encore plus loin parce que tu vois en fait c'est marrant parce que moi je pense que je vais me reconnaître dans tous les types en réalité probablement parce que je suis un peu c'est pour ça qu'on va parler du désorganisé voilà et du coup je me dis mais en fait c'est pas pour autant que c'est pas des gens sociables non plus tu vois voilà non mais en fait il faut aller démonter quelques mythes et quelques croyances parce que voilà ça peut être quelqu'un de sociable mais avec qui on va rester dans une certaine le mot un peu fort superficialité une certaine surface quelqu'un qui est là avec qui on rigole bien qui peut même être très sociable mais on va jamais aller dans la profondeur avec cette personne par exemple j'imagine l'intimité est pas facile ouais ouais pour les évitants l'intimité c'est très challengeant mais c'est vraiment important ce que tu dis parce que encore une fois parfois il y a tu vois on lit des articles sur les styles d'attachement ou des livres même et tout où les évitants j'aime pas mettre trop d'étiquettes comme ça mais les personnes qui ont une tendance évitante je vais dire sont un peu dépeintes comme des personnes froides glaciales qui s'en fichent tu vois à l'extérieur ça peut paraître comme ça mais c'est une souffrance pour ces gens là enfin tu vois c'est une souffrance parce qu'imagine quand t'aimes quelqu'un t'es en relation et en fait la connexion elle est dangereuse pour toi il y a un espèce de truc c'est une souffrance c'est vraiment pas facile c'est vraiment pas facile un lien avec l'argent parce que faisons tout de suite le lien avec l'argent ça donne quoi comme type de comportement quand tu as cette tendance évitante alors il n'y a rien de là sur l'argent je vais dire qu'il n'y a rien de scientifique dans ce que je dis c'est vraiment de l'empirique c'est tout c'est le prologement de ton travail par rapport à quelque chose sur lequel ont été posés des concepts donc même chose on est en relation avec l'argent donc pour l'évitant la connexion elle est dangereuse donc ça va être par exemple je ne regarde pas du tout mon compte en banque je ne veux pas savoir ce qui se passe en fait je ne veux pas être en connexion donc même chose si tu l'appliques à l'argent je ne veux pas être en connexion tu t'y connais même plus que moi là-dessus j'imagine parce que tu es l'experte du sujet tu vois je ne regarde pas mon compte en banque et physiologique moi je le sais parce que j'étais très désorganisée avec l'argent donc j'ai eu des grandes périodes évitantes tu vois où physiologiquement genre d'arriver sur l'interface du compte bancaire et de devoir taper le code je partais en sympathique dans mon système nerveux tu vois je sentais que c'était une énorme activation pour moi je préférais ne pas voir les chiffres que de savoir tu vois et il y avait ce truc d'anticipation que de toute façon ça n'allait pas être bien alors il y a ne pas voir les chiffres et j'imagine il y a aussi ne pas voir la réalité c'est-à-dire par exemple je vois un découvert ça ne m'alerte pas complètement il y a vraiment ce truc de je ne veux pas être en connexion avec ça tu vois et ça ça peut venir aussi de trauma précédent ça veut dire que tu as été en connexion et ça s'est mal passé moi c'est vraiment ça qui s'est passé tu vois j'ai eu une première aventure entrepreneuriale qui s'est très mal terminée avec des dettes et tout ça et je sais que ça a été un gros trauma pour moi ça a mis beaucoup de temps aussi pour que je puisse mettre ce mot là-dessus mais ça a été un gros trauma et ça a fait que je n'ai pas bien géré tu vois bon et après il y avait toutes les croyances familiales et tout que j'ai été déterrée et j'ai compris pourquoi j'avais eu aussi cet échec entrepreneurial mais voilà il y a ce truc de tu sais il peut y avoir aussi les croyances de l'argent c'est un truc à problème ouais donc pas de connexion la connexion elle est dangereuse je ne préfère pas trop voir ce qui se passe tu vois ma grand-mère par exemple je vais vous donner des exemples personnels ma grand-mère elle est comme ça tu vois toute sa vie elle n'a jamais investi un nain elle est toujours locataire à 90 ans tu vois parce que c'est un truc à problème tu vois l'argent donc je ne veux pas de connexion avec ça genre oh my god je ne veux pas regarder mes comptes bancaires je stresse à chaque fois que je reçois le papier tu vois les relevés de compte donc de l'évitement je ne m'en occupe pas est-ce que je vais être un peu je n'aime pas utiliser ce mot et en même temps je veux l'utiliser est-ce que c'est un comportement normal entre guillemets parce que tu vois moi de toute façon je travaille avec tout type de personnes donc des évitants j'en ai dans maintenant je sais ce que c'est tu vois j'ai un concept à poser là-dessus c'est difficile pour moi peut-être aussi de par ma profession et mon système de croyance personnelle c'est comme si ça ne pouvait pas exister quelqu'un qui dit l'argent pour moi ça n'est pas important ou qui est dans l'évitement dans l'évitement total tu vois c'est déjà c'est pas évident de faire un travail avec la personne qui est dans l'évitement total mais je sais pas jusqu'à quel point c'est juste un trait de personnalité c'est comme ça et entre guillemets moi la professionnelle de l'accompagnement je dois faire avec ou alors si c'est effectivement une certaine forme de dérégulation sur laquelle il faut commencer par ça commencer par dire à la personne en fait ça n'est pas normal et peut-être que la personne elle en fait un élément constitutif de son identité de considérer que l'argent non l'argent c'est pas important pour moi avec une certaine fierté aussi tu vois non mais je m'intéresse c'est quelque chose un petit peu bad peut-être un petit peu sale et qui en fait potentiellement un élément aussi constitutif de sa valeur et de son identité et moi je dois venir alors quand on me le demande quand on me le demande pas on me le demande pas mais quand on me le demande tu vois j'ai ce truc de ok est-ce que je dois faire avec ça parce que c'est comme ça qu'est la personne ou est-ce qu'en vrai il y a dans le monde dans lequel on vit ça reste quand même pas le meilleur atout pour évoluer dans la société peut-être qu'on devrait commencer par résoudre ce problème la personne n'en voit pas un mais moi je vois quand même un problème de base ouais ce que tu décris là c'est tout ce qui se surimpose après à ça après j'imagine que si la personne elle vient te voir c'est qu'elle veut travailler dessus donc moi je partirais de est-ce que tu vis bien ou tu vis mal avec ça si tu es venu me voir c'est que j'imagine que tu veux travailler là dessus donc effectivement pour moi le système nerveux c'est si tu veux un peu le niveau le plus profond avec lequel tu puisses travailler parce que on sait que le trauma est dans le système nerveux et c'est le trauma qui te donne moi j'aime bien dire que ça te donne des lunettes qui sont pas les bonnes pour la vie et c'est ça qui forme ton système de croyance on le sait c'est toute cette mémoire implicite qu'on appelle aussi la mémoire procédurale tout ce qui se forme et qui se cristallise vers l'âge de 6-7 ans à peu près tout ça qui forme ton système de croyance donc moi j'irais travailler avec ça en fait tu vois j'irais vraiment travailler avec l'attachement et avec le subconscient pourquoi t'en es venue à croire que c'est pas important et c'est marrant parce que tu disais du coup dans ton travail qu'on peut essayer de résoudre les problèmes d'argent par l'éducation on peut aussi s'intéresser à l'abondance mais s'il y a un problème de dérégulation nerveuse en fait on arrivera pas bien loin même si on essaye d'ouvrir des bouquins et juste d'apprendre comment fonctionne l'investissement il y aura toujours une énorme barrière et comme tu dis en fait c'est le travail le plus profond à faire le premier travail qui est sur la compréhension de ces petits ou grands traumas bah ce qui se passe c'est que tu vois si on reprend la personne évitante pour qui la connexion elle est dangereuse tu vas arriver dans la connexion à l'argent par exemple même avec les meilleures intentions du monde je veux m'éduquer financièrement tu vois moi j'ai vu ça j'ai traversé ça je veux m'éduquer financièrement maintenant ça y est j'ai entendu sur plein de podcasts qu'il faut c'est important d'investir je veux m'éduquer financièrement et tout ça sauf que qu'est-ce qui est responsable de l'apprentissage dans le corps c'est cette fameuse branche ventrale d'une airbag et si t'as pas ça qui est en ligne donc s'il n'y a pas un minimum de sécurité à l'intérieur de toi et ben tu vas prendre des infos mais c'est comme si t'étais une passoire moi j'ai plein de clients qui me disent ça j'arrive pas à apprendre c'est comme si je suis une passoire j'entends des trucs deux semaines plus tard j'ai complètement oublié même trois heures après j'ai complètement oublié donc tu vas arriver avec toute cette bonne volonté et puis un peu après c'est un peu genre une self-fulfilling prophecy tu vois genre c'est l'histoire qui se vérifie tu vois ah bah tu vois de toute façon c'était sûr et j'y arrive pas à l'éducation financière c'est pas pour moi parce que t'es arrivé et ton système il est déjà activé tu vois et donc tu peux même pas apprendre donc c'est en ça que je dis effectivement faire ce travail en amont les personnes de type évitante qu'est-ce que tu conseilles d'engager comme premier travail au-delà du fait de éventuellement se faire accompagner mais comment est-ce que effectivement on engage un premier début de réflexion de travail pour surmonter cette tendance évitante du coup avec l'argent ce que je te propose c'est qu'on continue avec les deux autres types parce qu'en fait ça va être le même type de travail on va avoir un tronc commun sur la façon de faire vas-y change toute ma narration de l'épisode aucun problème parce que parce que si tu veux pour des raisons différentes mais tous les types enfin toutes les personnes avec des tendances ou en tout cas où l'attachement il est pas sécure on va arriver à activer tu vois et donc on va devoir travailler avec cette activation donc c'est pour ça que ce sera plus un tronc commun les personnes maintenant si on va un peu à l'opposé du spectre les personnes qui ont une tendance anxieuse un attachement plutôt anxieux là ça va être j'ai parlé de notre aimant tout à l'heure avec l'aimant de l'enfant qui du coup se retourne vers lui-même et puis n'attend plus rien là c'est exactement l'inverse souvent si je vais dans le passé encore une fois comment ça se développe cet attachement anxieux ça va être des parents des figures d'attachement qui sont en on and off donc il y a connexion et puis ils se déconnectent ils se connectent et ils se déconnectent ils se connectent ils se déconnectent par exemple la dépression postpartum dont on parlait tout à l'heure ça peut être ça par exemple la maman quand elle va avoir un petit peu un moment où elle est un peu mieux elle va pouvoir être capable de se connecter et puis après elle est à nouveau prise avec tout sa déprime son état d'esprit ses émotions et tout puis elle est obligée de se connecter elle ne peut plus de se déconnecter donc ça va être comme ça en on and off ça peut être aussi des parents qui travaillent beaucoup toutes les raisons pour lesquelles ou ça peut être qu'il y a d'autres enfants dans la maisonnée aussi tu vois par exemple donc qui demandent beaucoup d'attention et c'est marrant parce que ça ne me semble pas être l'opposé de l'autre type ça me semble être comme un niveau d'intensité un peu moins fort parce qu'on a aussi parlé des parents qui travaillent beaucoup on a aussi parlé de la dépression postpartum pour les vitants est-ce que ce serait pas plus mais tu vas voir que c'est assez différent ce qui se passe dans le système c'est que là le système d'attachement de l'enfant il va dire mais j'ai senti cette connexion je veux plus tu vois et ça se déconnecte et donc en fait c'est comme si là c'est un peu le contraire c'est le contraire il se tourne vers l'extérieur tu vois il dit je veux plus je veux plus je veux plus et les personnes qui ont un attachement plutôt anxieux c'est des personnes qui ont besoin de beaucoup de réassurance dans les relations de validation ouais oh my god il a pas répondu à mon sms tu vois donc en fait la différence c'est plutôt ce que mobilise l'enfant la réaction physiologique de l'enfant qui est d'un côté c'est bah foutu pour foutu j'aurai pas ce que je veux alors je me renferme et dans l'autre cas j'y ai un peu goûté ah bah je vais chercher je vais chercher partout tu vois un peu voilà exactement si c'est pas papa et maman ouais voilà les copains à l'école les machins les bidules le tonton la tata les grands-parents qui va chercher et puis plus tard après le partenaire de vie les garçons les filles etc ok donc c'est plutôt en fait c'est l'interprétation émotionnelle physiologique de l'enfant finalement qui va changer peut-être que des fois la symptomatique peut être la même voilà la situation de base tu dis ouais ce qui a provoqué la réaction en fait de l'enfant d'insécurité dans les vitants il y aura généralement il y a plus de déconnexion on voit plus c'est vraiment cette grande déconnexion qui dure mais effectivement tu vois pour la personne à tendance évitante la chose la plus dangereuse c'est la connexion c'est la relation et pour la personne à tendance anxieuse la chose la plus dangereuse c'est la déconnexion tu vois par exemple si on prend un couple t'as une personne à tendance évitante une personne à tendance anxieuse on se dispute la personne à tendance anxieuse elle a besoin de rester connectée explique moi on parle on parle on parle jusqu'à trouver une résolution tu vois et celle qui est évitante elle a besoin d'espace dans ce moment là tu vois elle a besoin d'espace je pense qu'on peut relate tu vois ouais je me dis mais comment ces types ces types de personnalités peuvent s'entendre mais c'est un peu comme les cinq langages les quatre ou cinq les cinq langages de l'amour c'est en fait on n'aimait pas sur le même on n'aimait pas sur le même canal on va dire on peut s'aimer mais on s'aime pas sur le même canal forcément ouais ouais et donc voilà donc les personnes à tendance plutôt anxieuses elles ont besoin de connexion donc si on si on arrive à l'argent tu vois là t'as besoin de connexion et t'as besoin d'en avoir et t'as besoin que c'est là et t'as besoin que ça soit là et t'as besoin de savoir que ça va nulle part tu vois on disait besoin de beaucoup de réassurance là dessus et donc ça ça va être les personnes qui vont avoir l'impression de tout le temps manquer tout le temps manquer d'argent et donc ça après c'est un petit peu en cascade tu vois et c'est intéressant parfois explorer des personnes par exemple qui vont travailler énormément parce qu'elles ont l'impression que sinon elles vont tout le temps manquer d'argent même des personnes qui gagnent bien leur vie encore plus encore plus encore plus encore plus il n'y a jamais de il n'y a jamais de ok je suis en sécurité tu vois bon déjà ce serait discutable d'attacher sa sécurité à l'argent peut-être c'est déjà un point discutable mais tu vois il y a ça en tout cas moi ce que j'ai remarqué dans mon travail et je n'ai pas d'explication derrière ça mais c'est que la peur du manque la peur de manquer s'exprime de manière peut s'exprimer de manière totalement opposée chez deux personnes différentes c'est à dire que la peur du manque peut à la fois t'amener à dépenser énormément et à la fois peut t'amener à économiser épargner énormément alors du coup c'est pas exactement la même peur du manque mais on est quand même derrière la peur du manque il y a en général les peurs de mort qui sont attachées est-ce que toi t'arrives à est-ce que c'est quelque chose que t'as observé aussi est-ce que t'arrives à y trouver une explication que j'aurais pas décelée dans mon travail parce que c'est une question qui m'a toujours intéressée pourquoi effectivement derrière une même peur il y a des gens qui vont au contraire se mettre dans des ce qu'on peut considérer comme des comportements financièrement dangereux c'est à dire être flirté avec la ligne rouge être systématiquement à découvert et en fait c'est la peur du manque qui te fait acheter des babioles de la merde ou pas d'ailleurs et à l'inverse ceux qui n'ont jamais assez d'argent de côté et que ça ne rassure jamais 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 assez les fourmis ouais ok l'attachement désorganisé il va peut-être nous apporter un éclairage une explication ici l'attachement désorganisé du coup c'est le mélange des deux ok le mélange de anxieux et évitant donc c'est des personnes qui veulent la connexion mais c'est dangereux donc elles appuient sur l'accélérateur et le frein à la fois tu vois c'est la personne je m'engage un peu dans une relation oh my god viens prêt mais pas trop prêt donc ça c'est le désorganisé c'est pas facile c'est pas facile à gérer si t'es avec quelqu'un de désorganisé et c'est pas facile à vivre et c'est pas facile à vivre parce que on est tout le temps un petit peu entre deux eaux et pour moi il y a un peu de ça dans l'argent où soit tu fais fourmi tu vois donc hyper anxieux soit tu dépenses en mode foutu pour foutu et je veux pas regarder tu vois je veux pas regarder ce qu'il y a sur la carte je veux pas regarder combien ça coûte et voilà et donc c'est cette oscillation tu vois donc moi c'est ce que je vois et après ce que je vois aussi avec l'argent c'est un peu les quatre moyens de relationner avec l'argent t'en gagne t'en dépenses tu l'épargnes tu le fais croire tu le fais croître ou tu l'épargnes ou tu le gardes et même à ces endroits là peut-être que t'es très bon épargnant mais t'es pas bon dépensier tu vois par exemple un de ces quatre qui peut être disrupté aussi dans la relation est-ce que dans ton histoire personnelle il y a quelque chose qui t'a tu dises enfin est-ce que en fait tu disais qu'il y avait dans ton histoire personnelle quelque chose qui t'avait amené à faire ce travail aussi d'identification d'abord et puis ensuite de guérison ouais tu parles de l'argent en particulier là ou plus du style d'attachement ouais l'argent style d'attachement autour de l'argent ouais ouais alors moi j'ai grandi dans une famille c'était un peu bizarre quand j'étais petite j'ai jamais eu l'impression de manquer de rien vraiment au contraire on allait ma mère elle a travaillé dans la banque toute sa vie chez BNP Paribas on avait des super colonies de vacances enfin voilà on avait plus que ce dont on avait besoin c'est à l'adolescence que ça a commencé à aller un peu mal mes parents ils ont construit une maison et ils sont lancés dans un projet pour lequel ils avaient pas du tout les reins tu vois mon père il a une grave maladie et donc voilà ils sont lancés dans un projet qui était bien au-dessus de leurs moyens financiers leurs moyens aussi physiques émotionnels etc ils ont un peu construit une maison pour réparer une relation qui était en train de se déliter tu vois c'est pas la bonne idée mais voilà et donc ils se sont vraiment mis dans la merde pardon my French tu vois financièrement avec ce projet là et donc il a commencé à avoir ce manque à l'adolescence tu vois par exemple moi je devais payer mon permis je me souviens je venais demander à ma mère et elle pouvait pas payer les heures de conduite enfin voilà et là il a commencé à avoir c'est un l'argent c'est quelque chose qui peut manquer tu vois il y a ça et moi il y avait ma grand-mère qui vivait avec nous beaucoup qui a été très très présente dans ma vie et elle c'est typiquement l'enfant de la guerre donc il faut économiser jusqu'à tu sais ma grand-mère c'est celle qui il y a l'huile d'olive tu vois et puis elle va laisser l'huile d'olive pendant une heure genre la bouteille comme ça pour avoir la dernière goutte genre vous me voyez pas je suis en train de faire l'image d'une bouteille d'huile d'olive renversée voilà donc il y a ça tu vois c'est vraiment genre nous les petites gens il faut avoir une vie simple tout ce qui est superflu il n'y a pas la place pour ça tu vois donc voilà il y a ça donc j'ai beaucoup beaucoup grandi là-dedans parce que mon père il est comme ça aussi c'est la maman de mon papa ma grand-mère donc voilà le côté très allemand tu vois ils sont allemands genre très allemands très protestants on ne dépense pas donc donc j'ai beaucoup grandi avec ça et les premières années de ma vie autonome autonome financière ça a été très très imprégné de ça donc j'ai été très anxieuse dans l'attachement tu vois j'épargnais 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 moi j'ai terminé mes études j'avais 10 000 euros sur mon compte en banque tu vois de tous mes petits jobs et tout j'avais à fond épargné enfin voilà aussi parce que bah ma mère elle payait toujours l'ancienne maison et qu'elle elle ne m'a pas beaucoup aidée et je savais que voilà il fallait que je me débrouille donc bref mais du coup beaucoup beaucoup dans l'anxieux beaucoup beaucoup dans l'anxieux et puis après j'ai eu cette aventure entrepreneuriale du coup j'ai monté une start-up dans ma dernière année d'études monté une start-up dans la food qui était une super aventure à laquelle j'ai donné sang et larmes et rires et tout mon coeur pendant deux ans et demi mais dans laquelle j'ai fait tous les mauvais choix financiers tous les mauvais choix relationnels aussi et ça ça en touche au style d'attachement plus dans les relations là ici et voilà tu vois je suis allée à la banque absolument sans garantie sans me demander comment j'allais rembourser j'ai fait des emprunts pour la société et après j'avais cet attachement là complètement évitant parce que j'étais tellement en stress tu vois avec l'argent tellement tellement en stress que j'ai jamais eu de tableau de bord financier pour l'entreprise non mais truc de fou j'ai jamais eu de tableau de bord financier pour l'entreprise quand j'essayais de le faire genre j'étais dans un état d'activation tel que j'arrivais pas à le faire et ce que je disais tout à l'heure du coup tu vois l'histoire qui se vérifie oh my god je suis trop mauvaise dans ça culpabilité exactement culpabilité et en même temps le trauma il fait ça on a du mal à donner sa confiance moi j'étais à fond là dedans à fond en sympathique en sympathique les autres sont une menace aussi donc j'arrivais pas à déléguer ça non plus il y avait ce truc de je devrais être capable de le faire tu vois alors que personne m'avait jamais montré première activité entrepreneuriale mais il y avait vraiment ce truc très engrainé de je devrais savoir le faire et donc ouais donc j'ai peu mal regardé les comptes suivi l'argent dans cette société et voilà j'avais un emprunt BPI un emprunt étudiant que j'avais fait sur mes données personnelles un emprunt à la banque pour la société dont moi j'étais garante personnelle tu vois voilà et donc ouais je me suis retrouvée où j'ai arrêté le projet parce que tout allait mal tout allait mal notre partenaire qui fabriquait ça allait pas bien enfin voilà et ouais je me suis retrouvée avec 30 000 euros de dettes à 25 j'allais dire ça va ça va ça va mais pour moi ça me faisait hyper peur parce que le message que j'avais reçu depuis toujours c'était il faut pas s'endetter j'ai dit que ma grand-mère de 90 ans elle était toujours locataire c'est pas pour rien donc j'avais reçu ce message très fort très fort il faut pas s'endetter si tu t'endettes t'es en danger si tu t'endettes t'es en danger de mort même tu vois donc là ça a été le début et là ça a été vraiment le début et aujourd'hui j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que du coup c'est pour ça que je fais mon activité maintenant mais ça a été le début d'une anxiété mais mais inimaginable inimaginable j'étais activée toute la journée enfin c'était hyper 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 dur c'est marrant parce que tu vois enfin il y a une similitude avec mon histoire où j'ai monté une start-up qui a pas du tout marché j'ai eu un prêt d'honneur de 20 000 euros à rembourser et il y avait eu un manque à gagner de 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 rémunération non perçue d'un peu plus de 10 000 euros donc je pense que dans cette histoire j'ai perdu tu vois 30 à 35 000 dont 20 000 que je devais continuer à rembourser sur lequel j'étais caution personnelle et c'est marrant mais moi je me suis vraiment dit bah il y a des gens qui ont des prêts étudiants remboursés bah moi c'est mon prêt étudiant quoi mais c'est en mode vraiment bah j'avais pas de prêt jusque là bah j'en ai un puis c'est tout voilà mais tu sais que c'est très intéressant ce que tu dis parce que moi au niveau cognitif et mental je me suis dit ça mais tellement de fois je me suis dit Camille t'as fait le choix de pas payer HEC entrepreneur 20 000 euros l'année tu les as mis dans ta start-up t'as appris 10 fois plus c'est génial t'as fait le bon choix tu vois au niveau cognitif je pouvais me dire ça mais ce qui se passait dans mon corps ah ouais non moi ça a marché oh my god ça a marché et tu vois mais ça c'est super intéressant parce que là du coup très certainement qu'on avait pas le même set de croyances tu vois le même kit de croyances et du coup moi c'est mes croyances qui ont complètement fuck up qui m'ont complètement fuck up tu vois là tu parce que la mémoire implicite le subconscient c'est ça c'est 95% c'est ça qui drive tout et le subconscient on dit qu'il est dans le corps ok moi moi je du coup allant plus loin qu'est-ce que tu t'es raconté à ce moment-là parce que moi je me racontais bah après tout j'ai planté une boîte mais je suis encore plus bankable sur le marché du travail et puis bah finalement c'est ni plus ni moins que si j'avais eu un prêt étudiant à rembourser évidemment j'aurais pu l'éviter mais en même temps j'ai appris tellement de choses et tu vois c'est vraiment ces deux trucs j'avais l'impression d'être encore plus bankable qu'avant et puis j'avais cette dette qui somme toute 20 000 euros que je pouvais rembourser sur 5 ans effectivement c'était même mieux que plein de prêts étudiants en plus c'était à taux je précise que c'était un prêt d'honneur donc c'était à taux zéro et finalement j'ai mis 6 ans à le rembourser parce que c'était hyper modulable en plus donc qu'est-ce que tu te racontais qui créait la barrière à cette époque-là si tu veux au niveau cognitif pas grand-chose mais c'est après que je me suis rendu compte que puisque les croyances depuis toujours c'était que tu dois pas t'endetter que l'argent c'est un truc à problème tu vois que l'argent ça manque toujours et et d'avoir cette dette tu vois si tu veux ça venait vérifier tout le pire qui aurait pu m'arriver en fait vu mon vu mon set de croyances et après j'ai travaillé là-dessus et tout a été mieux et tout a été mieux mais au final à cette époque-là tu avais un loyer ou tu vivais chez tes parents t'as dû retourner chez tes parents finalement quelles conséquences ça a eu parce que après tu vois moi je te dis c'est facile de dire 30 000 euros c'est pas énorme mais bon faut remettre les choses dans leur contexte il se trouve que toi et moi c'est marrant à peu près au même âge on a perdu 30 000 euros dans les aventures entrepreneuriales je suis pas en train de dire 30 000 euros c'est rien il y a beaucoup de gens qui perdraient si vous perdiez 30 000 euros aujourd'hui pour beaucoup de gens ça ferait des situations qui seraient très difficiles moi je suis persuadée que souvent ce serait pas insurmontable mais il y a certaines personnes pour qui effectivement ce serait difficile c'est pas comme si on avait perdu 30 000 euros du jour au lendemain c'est qu'on avait 5 à 6 ans pour rembourser enfin je sais pas toi combien d'années bien sûr on avait un certain nombre d'années pour rembourser 30 000 euros voilà c'est pas non plus tiens ma maison menace de s'écrouler si je fais pas les travaux dans un mois et que je dois sortir 30 000 euros on est pas tout à fait dans cette situation là non plus mais tu vois concrètement ça t'a impacté de quelle manière pas grand chose concrètement c'est fou justement c'est pour ça que je reviens au subconscient parce que j'avais l'impression d'avoir cette épée de Damoclès au dessus de la tête en permanence tu vois alors qu'aujourd'hui en contraste tu vois aujourd'hui j'ai travaillé sur tout ça j'ai travaillé avec mon attachement j'ai travaillé avec mes croyances sur l'argent pas plus tard que ce week-end je suis allée visiter une maison tu vois on est en train de chercher une maison pour acheter une maison une maison qui est hyper chère déjà je me suis autorisée c'était pris sur demande alors tu vois en immobilier quand c'est pris sur demande généralement tu sais que c'est quand même dans une fourchette plus élevée tu vois au niveau du budget je suis allée visiter la maison tu vois il m'a dit le prix et tout le gars j'étais en mode ok ok bon bah on doit faire une simulation sur 400 000 euros machin et j'étais pas du tout en état de stress avec ça tu vois alors que il y a c'est quoi 6 ans j'étais en freak out sur 30 000 euros donc c'est pour ça que je dis le travail il est pas le travail il est sur l'attachement et sur c'est quoi nos croyances et c'est tout le travail que tu fais aussi alors du coup quel travail tu as alors quel travail on en revient à ouais quelle solution quand on s'est maintenant relativement identifié à un type évitant anxieux ou les deux c'est à dire désorganisé moi j'ai l'impression que tout le monde est désorganisé mais c'est oui non non mais moi c'est it's my take on things also le tout le monde est désorganisé avec une grande tendance moi dans mes dans mes relations et dans tout désorganisé à tendance évitante ça c'était moi ok tout le monde est désorganisé et du coup on a parce que c'est bien regarde le biais négatif là on a même pas parlé de l'attachement sécure le biais négatif bah justement on va y arriver qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir à un attachement sécure voilà qu'est-ce qu'on fait Camille je note j'ai mon stylo je prends des notes voilà ce qu'on veut tu sais je disais dans ma tête il se passait c'était ok mais dans mon corps c'était pas du tout et c'était vraiment pas du tout ok ça veut dire que je sentais de l'électricité dans le corps je sentais des frissons le coeur qui tu vois le coeur qui bat vite déçuait vraiment tous les symptômes de l'activation du système sympathique de je suis en danger donc c'est à ce niveau là qu'on veut travailler on veut vraiment ramener de la sécurité dans le corps pourquoi parce qu'on dit dans la théorie polyvagale donc cette théorie des trois états du système nerveux Deb Dana elle dit l'histoire suit l'état ça veut dire quoi ça veut dire que nos pensées elles sont influencées par l'état du système nerveux dans lequel on est ça veut dire que nos pensées elles vont avoir la saveur de l'état dans lequel je suis je vais prendre les 30 000 euros et 30 000 euros si je suis en sécurité ok si je me sens en sécurité ok c'est ce que toi tu vas pouvoir te dire trop bien j'ai eu la bonne stratégie j'ai appris énormément de trucs ok j'ai appris soit je réussis soit j'apprends tu vois on peut se dire toutes ces choses là si je suis en sympathique le type de pensée que je vais avoir 30 000 euros oh my god comment je peux rembourser plus rapidement comment je peux gagner plus d'argent comment est-ce que je vais faire pour être safe à nouveau il faut que je trouve une solution il faut que je me débarrasse de ce prêt tu vois ça ça va être ça le sympathique c'est hyper orienté solution soit noir soit blanc il n'y a pas de nuance en sympathique et t'es menacé je te disais j'avais l'impression d'avoir une épée de Damoclès au dessus de ma tête il y avait toujours ça comme les apps sur le téléphone tu sais qui sont là mais en background et qui bouffent la batterie du téléphone exactement ça c'est toujours en fond tu vois c'est toujours en fond donc ça c'est si je suis en sympathique même situation même situation et si je suis en dorsale si je le prends tellement si c'est tellement un stress pour moi et que ça me met dans une intensité qui est celle du danger de mort là je vais me dire je suis foutue ok je suis ruinée je suis foutue je vais jamais plus je vais jamais plus pouvoir entreprendre ma vie il n'y a plus personne qui va me prêter d'argent et c'est mort et je vais mourir et je suis seule et personne ne me soutient et ça va mal finir ça c'est le dorsale ok c'est très sombre comme état y compris par anticipation même situation tout ça genre t'as même pas encore perdu les 30 000 euros mais globalement t'as une tendance à anticiper en sympathique en dorsale ou en sécure voilà là l'illustration c'est que l'état l'état dans lequel tu es détermine tes pensées et ce qu'on fait malheureusement peut-être un peu trop en coaching en thérapie par la parole et tout c'est qu'on commence par les pensées tu vois la thérapie comportementale cognitive et tout on commence par les pensées mais le truc c'est que je peux avoir même pensée même situation si je suis dans en fonction des 3 états différents dans lesquels je peux être elles vont avoir une saveur qui est tout à fait différente tu vois c'est vraiment comme si tu fais le même plat d'accord tu fais exactement le même plat mais tu vas changer le bouillon à chaque fois tu vois donc pour toi c'est le physique physiologique qui drive la pensée et non pas l'inverse je nuance attention oui mais je suis en sympathique oh my god il faut que je trouve une solution si tu veux après c'est une boucle on dit que tu es dans une loupe tu sais en anglais tu es dans cette boucle et du coup tes pensées alimentent l'état physiologique tu vois tu vois mais et c'est pour ça que c'est important de passer par le corps parce qu'au niveau des pensées tu vas jamais t'en sortir sinon c'est vraiment bosser avec 1% de la solution si tu bosses qu'avec les pensées ce que tu dis c'est que de toute façon à un moment donné tu fais même plus la distinction entre d'où c'est venu de toute façon tu as un système de pensée qui alimente un système nerveux puis un système nerveux qui alimente un système de pensée où est l'oeuf où est la poule on sait plus par contre ce que tu dis toi c'est que tu vas avoir du mal à sortir de ce cercle vicieux de cette loupe de cette boucle si tu inclues pas le corps dans le travail en fait c'est ça que tu dis et ce qui rend effectivement un petit peu plus soit difficile soit inopérant le travail qui est purement mental dans le fait de mobiliser des solutions c'est ça en fait exactement si tu parles à des personnes qui ont de l'anxiété qui peuvent rester activées une demi-journée toute une journée effectivement c'est l'oeuf ou la poule tu sais plus et puis ce qui se passe quand t'as de l'anxiété que t'es en activation la tendance justement c'est à partir dans la tête parce que tu veux trouver des solutions alors que c'est très contre-intuitif de revenir dans le corps parce que souvent dans le corps il se passe des sensations que t'as pas tellement envie de sentir mais c'est le meilleur moyen pour couper la boucle tu vois couper le cercle vicieux ok je peux pas être à la fois dans mes sensations à la fois dans mes pensées si je te demande ok qu'est-ce qui se passe dans ton corps je sens que le plexus il est serré diaphragme ça passe pas bien ok je sens comme un peu des fourmis dans les mains ok ok qu'est-ce que tes mains elles auraient envie de faire de serrer ok faisons ça je peux pas être complètement là-dedans et dans mes pensées à la fois impossible donc si je vais dans les sensations ça va forcément déjà opérer une coupure tu vois donc c'est pour ça que c'est vraiment super intéressant mais essentiel pour moi ce travail avec le somatic soma ça veut dire le corps et donc quelles sont les pistes quelles sont les choses que les gens encore une fois ils peuvent se faire accompagner et guider dans ce travail-là si on a envie de commencer à ressentir à se soulager soi-même à casser ce cercle vicieux qu'est-ce que tu préconises ouais le premier point et là ça va paraître un petit peu peut-être bizarre parce que j'ai dit il faut sortir des pensées mais le premier point c'est l'éducation sur le système nerveux avoir un peu de connaissance parce que ça redonne moi quand j'ai découvert la théorie polyvagale au début de façon très théorique mais j'avais l'impression que j'étais aveugle et je voyais parce que d'un coup c'était déjà très déculpabilisant de se dire ok je suis en sympathique ok quand j'ai l'impression d'être déprimée comme ça et que j'ai l'impression de ne pas pouvoir sortir de ma couette que j'ai plus d'énergie c'est le dorsal déjà ça a donné une grille de lecture de quelque chose de je ne suis pas bizarre je ne suis pas cassée je ne suis pas brisée tu vois ce n'est pas fini pour moi et je suis un cas désespéré où je suis une cause perdue parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'anxiété qui pensent ça non c'est que c'est que tu as perdu l'accès au ventral ok que tu n'arrives plus à revenir dans ta sécurité le système nerveux il a perdu sa souplesse donc déjà de comprendre ça et puis après de pouvoir identifier tu sais quand tu es dans cet état là de dire je suis en sympathique tu vois tu reprends la maîtrise de l'expérience en fait c'est pas oh my god qu'est-ce qui m'arrive il y a toutes ces sensations et tout si tu sais que le sympathique il y a des palpitations les pupilles qui se dilatent la sueur les fourmillements potentiellement dans les mains alors qu'en dorsal c'est plus plus d'énergie le brouillard mental l'engourdissement tu vois ah ok je peux identifier ce qui se passe et déjà ça te redonne énormément de maîtrise donc pour moi l'éducation c'est déjà la première chose et puis après d'aller faire ce travail avec le corps donc il y a plein les pratiques somatiques il y en a plein moi c'est ce qu'on fait dans mes programmes tu vois ça peut être par exemple il y a des personnes qui viennent et qui disent Camille est-ce que je peux faire le travail avec toi parce que moi je ressens pas grand chose dans le corps tu vois ça aussi c'est une forme de dissociation et une stratégie de survie qui est brillante d'ailleurs on pourrait tapoter le corps tu vois par exemple ça ça serait je vais te donner quelques petits exemples ici tu vois de pratiques somatiques on peut tapoter le corps on peut venir faire ce qu'on appelle le self hug tu vois le le l'autocalin tu vois voilà exactement l'autocalin mais c'est pas juste l'autocalin je porte toute mon attention et mon intention dans les sensations où est-ce qu'elles sont les limites de mon corps dans la pièce tu vois où est-ce que je veux exactement mettre mes mains pour vraiment sentir cette sécurité ok même chose si je fais donc l'objectif excuse-moi de te couper vas-y l'objectif c'est vraiment parce qu'en fait que tu sois en sympathique ou en dorsale à partir du moment où t'es en dérégulation nerveuse de toute façon ça veut dire que tu sais c'est comme si t'avais une pas une boussole mais en une aiguille de régulation un peu comme un régulateur de vitesse tu vois sur ta voiture en fait t'es systématiquement en surchauffe quoi t'es systématiquement dans la zone un peu danger c'est quoi 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 que ton environnement t'envoie comme signal c'est toujours interprété par le saut du du danger l'idée c'est de ramener un peu de tu vois vers sécurité sécurité c'est ça l'objectif des exercices etc c'est de retrouver exactement ok parce que sinon en fait ton système se met systématiquement en alerte et puis au final il fait plus la différence entre je risque d'être licencié et comme tu disais j'ai reçu un email pas content de mon patron et je risque d'être licencié il n'y a plus de il n'y a plus de nuance entre l'une et l'autre des situations exactement quand il y a de la dérégulation dans le système nerveux moi c'est ce que les personnes elles me disent tout le temps tout est trop et tout est c'est comme si tout est magnifié tu vois comme si tu voyais tout à travers une loupe tout est beaucoup plus gros que ça ne l'est et effectivement et merci d'utiliser la métaphore de la voiture parce que c'est une très bonne métaphore le sympathique t'es dans ta voiture et quand il y a de la dérégulation tu sais normalement tu peux appuyer sur la pédale de frein ça ce serait notre branche ventrale du nerva qui nous ralentit lentement mais quand il y a de la dérégulation il n'y a plus accès à ça et c'est direct le frein à main tu vois donc on oscille en permanence entre hyperactivation agitation agitation et je m'écroule hyperactivation hypoactivation je m'écroule tu vois et quand je m'écroule j'ai l'impression que je n'ai plus pouvoir rien faire je n'ai pas d'énergie etc donc c'est soit trop soit pas assez tout le temps tu vois il n'y a pas le le bon niveau d'énergie comme ça où je suis calme et énergique tu vois là là voilà là il y a un peu d'énergie sympathique en moi parce que je te parle il faut que je sois là présente concentrée et tout mais mon air vague il fonctionne très bien je suis en ventrale parce que voilà je suis avec toi je sais de quoi je parle tout va bien tu vois donc c'est ça qu'on veut et c'est ça qu'il n'y a plus quand il y a des régulations et là on fait le lien avec nos styles d'attachement ça veut dire que si je suis à tendance anxieuse par exemple et que je me retrouve en connexion avec quelqu'un avec l'argent pour mon système c'est dangereux la connexion on se souvient donc là à ce moment là je ne suis pas du tout dans mon ventral donc je suis super activée donc c'est pour ça que c'est vraiment important de ramener la sécurité et puis après ce qu'on va faire c'est qu'on va faire j'aime pas ce mot d'exposition je déteste ce mot parce que dans exposition il y a danger tu vois on va faire cette exploration de ok je veux travailler avec l'argent d'abord je travaille avec mon corps j'ai des pratiques somatiques je peux travailler avec mes sens il y a plein de techniques pour venir réguler le système avec le corps en passant par le corps et puis après je vais vraiment faire cette moi je l'appelle la règle des 5% tu vois par exemple prenons un exemple quelqu'un qui veut commencer à investir on peut prendre cet exemple là c'est quelque chose que tu rencontres beaucoup peut-être voilà quelqu'un qui veut commencer à investir mais j'ai peur je sais pas par où commencer et tout ça ça a une charge de 100 pour le système nerveux tu vois c'est une grosse charge donc ok à quoi ça ressemblerait 5% de ça 5% de je veux commencer à investir peut-être que c'est bah je vais me renseigner sur les plateformes qui existent tu vois par exemple ça ça serait 5% ou même et là c'est sentir dans le corps ok même ça oh là là ok il y a déjà de l'activation à cet endroit là d'aller prendre les renseignements ok peut-être que du coup 5% c'est d'aller le verbaliser auprès de quelqu'un de dire à ta meilleure pote je vais commencer à investir tu vois et de le dire à haute voix ok ça c'était 5% et on va faire comme ça et les 5% ils vont avoir une charge de 100 pour toi là aujourd'hui mais devine quoi tu vas faire les 5% et après bah ce gros objectif que t'as au bout oui ça va être 95 tu vois la charge et on va réduire comme ça et on va se réguler à chaque fois entre deux le si on veut augmenter la résilience du système nerveux on va pas le faire en restant chez nous en méditation toute la journée le système nerveux il a besoin d'être challengé pour être plus résilient mais la recette c'est challenge plus repos challenge quand tu dis challenge en fait c'est se confronter à son système nerveux c'est à dire mon système nerveux a peur de ça je vais déjà l'exposer à 5% de ça donc je vais effectivement je vais ce soir je vais prendre un verre avec mes amis je vais leur dire oh bah j'aimerais bien commencer à investir rien que ça ou je vais le dire à mon compagnon ou à ma compagne je veux dire et si on commence à investir par exemple et du coup bah en fait bah tu mesures c'est ça tu mesures l'impact que ça a tu dis oh bah finalement c'est pas si horrible ou alors bah si ça s'est pas bien passé bah tu prends le temps de le surmonter etc jusqu'à ce que finalement ça devient une donnée que ton système nerveux a réussi à appréhender et mais du coup ça veut dire que le système nerveux dans ce cas là il agit quand même beaucoup par anticipation on est quand même tu vois là typiquement j'ai envie de commencer à investir mais je suis en activation à 100% comme tu disais là on est dans la pure dans la pure anticipation c'est ce qu'on appelle la peur et en fait du coup j'ai du mal à voir enfin pour moi c'est même plus le système nerveux qui entre en jeu là parce que le système nerveux il est je sais pas j'ai l'impression qu'il est déclenché que quand il se passe quelque chose là on est vraiment dans l'anticipation le système il fait pas la différence entre menace et menace perçue ok et là ça va dépendre et c'est là où on revient à notre set de croyances à notre système de croyances si j'ai la croyance que investir c'est dangereux menace perçue donc je pars en activation si j'ai la croyance que investir c'est safe et à long terme je peux que gagner pas d'activation le système nerveux il répond à notre environnement externe et il répond à notre environnement interne notre environnement interne c'est notre physiologie ça c'est ce qu'on appelle l'interoception la neuroception de l'intérieur tout simplement et c'est aussi notre environnement cellulaire notre environnement cellulaire on sait qu'il y a nos croyances là-dedans c'est tout le travail de Bruce Lipton sur la biologie des croyances donc oui notre système nerveux il répond à ça mais ici je veux vraiment préciser quelque chose c'est que notre système nerveux c'est la chose la plus belle du monde parce qu'ici on en parle en mode un petit peu il faut le surmonter et tout non c'est vraiment notre système de défense qui garde en vie ok il n'y a personne qui bosse pour vous 24h sur 24 7 jours sur 7 comme le fait votre système nerveux moi je dis toujours ça donc c'est notre meilleur ami on veut travailler avec lui et quand je parle de pratique somatique et de travailler avec le corps moi c'est ce que je fais dans mon programme c'est on apprend le langage du système nerveux en fait pour pouvoir le comprendre le capter et y aller et faire aller vers mes objectifs en guérissant tu vois parce que si je vais faire 100% de l'objectif tout de suite mais que je le fais hyper activé et du coup je vais peut-être prendre la mauvaise décision et pas le faire correctement et tout versus je prends 5% je me régule je me repose 5% après j'avance et j'avance en guérissant en plus c'est exceptionnel à l'inverse on a moins parlé des situations où le système nerveux dysfonctionne dans le sens inverse c'est qu'il se sent trop en sécurité il se sent trop bien et on n'a pas de système de méfiance tu vois donc on aura tendance à faire confiance un petit peu à tout le monde mais on va retrouver ça pas qu'avec l'argent on va retrouver ça dans les relations amoureuses voilà plus rien n'est émotif à s'alerter sur les comportements des uns et des autres et et ça on a tu vois tu fais confiance à ton partenaire tu fais confiance à un expert tu fais confiance à un agent immobilier ben voilà t'es dans la la surconfiance d'aucun dirait t'es dans le monde des bisounours tu vois mais ça c'est symptomatique symptomatique de quoi déjà déjà est-ce que ça c'est pas de l'évitant qui veut pas être en connexion avec tout ça et du coup qui passe un peu tu vois qui passe tout ça à quelqu'un d'autre bon c'est une question mais pour moi ça ce que tu décris c'est pas le système nerveux qui se sent trop en sécurité parce qu'on peut jamais être trop en sécurité c'est quelqu'un qui a pas ses limites en place ça a à voir avec le système nerveux par contre qu'est-ce qui peut faire que j'ai pas mes limites en place peut-être que c'est j'ai grandi dans un environnement où elles étaient jamais respectées ma mère qui va lire mon journal intime machin sans me demander rien que va faire un bisou à l'oncle machin que le petit enfant de deux ans il connait pas et là on est déjà en train de lui apprendre non t'as pas envie bah faut le faire quand même donc voilà on lui apprend déjà à dépasser ses limites et à pas les respecter et tout ça ça fait que toutes ces petites expériences je vais pas les je pourrais même les appeler des micro-traumas mais toutes ces petites expériences elles font que il n'y a pas de la personne elle a jamais l'occasion de construire ses limites et de construire le sens somatique de ses limites il y a un exercice que je fais faire aux personnes qui travaillent avec moi et ça on peut le faire même sur Zoom c'est incroyable cette pratique tu imagines moi je joue quelqu'un qu'une personne n'aime pas trop veut garder à distance tu vois et je m'approche et je lui demande de sentir ce qui se passe dans son corps tu peux sentir même à travers Zoom c'est incroyable même à travers Zoom mais alors en direct encore plus on peut sentir quand quelqu'un est trop proche que c'est pas ok quand quelqu'un est trop loin quand c'est la bonne distance on peut le sentir dans son corps ces personnes là elles le sentent pas dans son corps dans leur corps elles se sont déconnectées de ça et c'est normal parce que si la limite elle est violée en permanence en fait et là j'utilise le mot violée chez les victimes d'agressions sexuelles c'est typique ça aussi il n'y a plus de sens somatique des limites et donc ça c'est des personnes qui vont donner leur confiance à des personnes qui n'ont pas démontré qu'on pouvait leur faire confiance ou à l'inverse qui ne vont plus jamais faire confiance à personne et là aussi il n'y a pas de sécurité parce qu'il n'y a pas de limite en place je ne sais pas où est-ce que je commence et où est-ce que je termine et où est-ce que l'autre personne commence et où est-ce qu'elle termine et vraiment ces personnes là ne le sentent pas dans le corps tout de suite à l'heure on discute du système nerveux et de réponses on va dire somatisées ou automatisées à l'anxiété financière qu'est-ce qu'il en est entre guillemets la vraie anxiété tout est de la vraie anxiété mais celle qui répond à un vrai problème de manque ou de précarité je sais qu'il y a des pour le coup quand tu es dans une situation où tu manques réellement et il y a eu des études là-dessus ça crée une charge mentale qui est telle que ça vient même inhiber tes capacités intellectuelles tes capacités cognitives etc là la solution elle n'est plus de réadapter le système nerveux c'est comment est-ce que on transforme et en plus c'est exponentiel c'est pas t'as 1200 euros t'as un SMIC ce que tu vas ressentir à 1200 euros et avec une perte de salaire et avec 900 par exemple c'est pas proportionnel à ton niveau de perte donc c'est pas juste 30% d'anxiété en plus potentiellement ça peut être 50, 60, 70% d'anxiété en plus comment est-ce qu'on appréhende cette anxiété là qui a une je dirais un fondement réel et qui même tu vois dans le discours je trouve empêche les personnes qui le vivent à imaginer d'autres possibilités ou des voies de sortie parce que finalement bah oui mais il y a un peu un rejet de toute façon je vis ça et je ne pourrai jamais vivre autre chose parce que moi c'est réel alors que là vous parlez de considérations qui sont autres moi j'ai juste un problème d'argent j'ai pas assez d'argent la fin du mois laissez-moi tranquille comment le système nerveux appréhende ça ouais en fait ça va être la même chose pourquoi parce que c'est ce que tu me dis elles vont pas avoir les ressources de voir d'autres voies potentiellement ces personnes là quand il y a ce manque le truc c'est que la créativité dépend de la sécurité si tu te sens pas en sécurité y'a pas de créativité si la branche ventrale elle est pas en ligne y'a pas de créativité et donc si je veux pouvoir me dire je sais pas ok comment est-ce que je pourrais me créer un revenu complémentaire comment est-ce que je pourrais voilà trouver des nouveaux moyens de gagner de l'argent parce que concrètement j'en ai pas assez et c'est ce dont j'ai besoin là tout de suite pouvoir être dans la solution j'ai besoin d'un minimum de sécurité alors en sympathique on est dans la recherche de solutions aussi mais on est vraiment dans la recherche de solutions soit blanc soit noir tu vois c'est genre soit je vais changer de métier soit je vais me mettre au chômage enfin tu vois y'a pas de nuance du tout si je veux vraiment être dans la créativité et trouver des solutions j'ai besoin de sécurité et bien alors ça veut pas dire si tu veux moi y'a eu plein de moments de ma vie où j'étais anxieuse et y'avait vraiment de quoi être anxieuse aussi c'est pas c'est pas c'est pas toujours dans notre tête en revanche en revanche ça reste notre réaction aux événements ok ça ça veut pas dire que c'est pas difficile mais ça reste notre réaction et ça et ça reste que ça va être beaucoup plus vivable je vais le dire comme ça si on peut travailler avec ce qui se passe dans notre corps et si on peut travailler avec ramener un petit peu de paix et de sécurité là à l'intérieur parce que d'un coup on va pouvoir voir des choses qu'on voyait même pas et littéralement et entendre des choses qu'on n'entendait pas et là je le dis vraiment au sens littéral ça la vue et l'ouïe changent en fonction de l'état où on est vraiment vraiment donc quelque chose que t'aurais entendu dans une conversation parce que t'es en ventrale et qui serait une opportunité tu vois t'étais en sympathie que tu l'avais pas entendu parce que ton ouïe elle est concentrée sur les sons aigus et les sons graves et pas sur les voies humaines donc haut de son sens mais le plus littéral tu vois c'est super important de ramener la sécurité et je sais que c'est pas facile même tu vois je sais pas tu dois régler des trucs au niveau administratif t'as une phobie administrative moi j'ai eu ça je sais que c'est pas facile je sais que c'est pas facile mais si on veut casser un petit peu le cercle vicieux on doit vraiment revenir dans le corps c'est vrai c'est toujours une difficulté pour moi alors c'est pas c'est pas j'ai des clients des clientes qui traversent ces phases un petit peu difficiles c'est pas le coeur des gens que j'accompagne mais effectivement quand il y a une phase difficile je vois bien que tout le reste est plus difficile d'accès pour la personne bien sûr et parce que concrètement on est en survie on revient à ce qu'on disait tout au début sans argent pas de survie donc concrètement t'es en survie et attention j'ai dit c'est la même chose ce qui est à préciser c'est que ça va être beaucoup plus difficile de ramener la sécurité à l'intérieur mais c'est pas grave encore une fois ici 5% par 5% même si je peux toucher 5 minutes de sécurité dans ma journée et bien ça va déjà désactiver un petit peu à l'intérieur du système nerveux et permettre de tu vois donc c'est pas grave peut-être que je suis en anxiété 90% de la journée mais si je peux avoir au moins ces 10% et bien peut-être que c'est la fenêtre qui va me permettre de voir ce que j'avais pas vu entendre ce que j'avais pas entendu et peut-être trouver une solution une porte de sortie quelque chose tu disais un truc intéressant dans l'épisode que j'ai écouté toi aussi c'est que tu disais il y a une période de ma vie où au-delà du fait d'être en précarité ou pas je n'entendais pas je ne voulais pas entendre ce qu'on me disait je ne voulais même pas écouter ce qu'on me disait les conseils qu'on me prodignait si j'étais pas en validation de la personne que j'avais en face de moi ou de ses comportements vis-à-vis de l'argent donc je ne quiconque essayait de me parler d'argent si cette personne là n'était pas prévalidée par mes mon système de croyances et mon système interne de toute façon j'aurais jamais écouté et donc je trouvais ça hyper intéressant moi je pense que j'ai aussi j'ai j'ai vécu ça aussi tu vois c'est si tu si tu ne me ressembles pas financièrement tu sais c'est un peu ça c'est que tu n'as pas la même façon de dépenser ton argent donc on cherche ses pairs aussi c'est-à-dire on a tendance à prendre bizarrement en fait c'est horrible on devrait prendre les conseils de gens qui ne nous ressemblent pas mais en fait on va prendre les conseils de gens qui qui se sont aussi achetés une voiture neuve avec leur premier salaire alors qu'en fait on a besoin d'aller prendre les conseils de gens qui ont fait autre chose de leur argent avec leur premier salaire pour se confronter à quelque chose de différent toujours sur ce principe de tu vois ben en fait notre vie elle est façonnée aussi par l'entourage qu'on a mais non on va avoir tendance au contraire à rester dans le semblable dans le similaire voilà lui j'approuve donc je vais aller écouter ses conseils ils me ressemblent etc et ça je trouvais cette dimension était intéressante toi tu l'as surmontée à titre personnel c'est un axe de travail pour toi ou avec les gens que t'accompagnent ouais c'est très intéressant parce que ça ça nous fait revenir aussi à nos croyances tu sais je disais moi je suis la moitié de la famille allemande très tu vois protestant voilà presque un peu à 7 et tout et je me souviens de cette coach qui parle d'argent tu vois aux Etats-Unis qui apprend au life coach à gagner de l'argent justement et elle elle est hyper bling tu vois genre sac de designer Louis Vuitton machin truc ce que je ne suis toujours pas mais j'y viens comment j'ai travaillé avec ça et donc et donc il y avait tu vois cette partie de moi oui mais je veux pas devenir cette personne là tu vois mais il y avait aussi ce qu'il y avait là derrière et ce que j'ai identifié après c'est que elle elle renvoyait quelque chose de ça peut être fluide tu vois ça peut être fluide ça peut être facile or moi j'avais cette croyance très très forte très très ancrée que si c'est pas difficile tu vois si on a pas souffert c'est qu'on a rien accompli si je galère pas c'est que j'ai rien accompli tu vois et donc ça venait me challenger énormément cette image de ça peut être fluide ça peut être beau tu vois et à partir du moment où j'ai travaillé là dessus pour moi à m'autoriser alors je m'en fous toujours des sacs louis du tout honnêtement mais parce que c'est pas mon centre d'intérêt mais ça c'est un autre sujet mais que je pouvais m'autoriser à ce que oui peut-être les choses elles soient fluides moi ça m'a plus dérangée en fait c'était ça que ça venait chercher chez moi donc vraiment ça venait en hyper frontal tu vois comme un coup de poing dans cette croyance que ça devait être dur et qu'il faut être à 7 et voilà mais après on se raconte des histoires tu vois après on se raconte des histoires moi ce que je me racontais c'était ah c'est pas écolo les sacs louis vuittons et d'ailleurs ça l'est peut-être pas mais peu importe tu vois il y avait toutes ces histoires probablement pas mais il y avait toutes ces histoires que je me racontais et en fait à un moment donné je me suis dit Camille tu vas pouvoir être à l'aise financièrement à partir du moment où tu arrêtes de juger ce que font les personnes de leur argent et ça a été un truc dont j'ai commencé à être convaincue je sais pas pourquoi il y a vraiment ce truc et du coup j'ai vraiment travaillé là-dessus et j'ai travaillé là-dessus encore une fois vraiment avec mon corps après je me confrontais tu vois je regardais je me disais ah ça me fait encore quelque chose ok hyper intéressant genre je sens un truc je sens une petite activation et puis petit à petit bon c'est neutre là très très neutre tu vois et donc j'ai et donc j'ai travaillé avec ça c'est très intéressant ouais et typique non mais ça m'intéresse parce que tu vois typiquement moi j'ai force j'ai des réminiscences de ça tu vois une personne même des personnes que tu côtoies et tu sais qu'ils sont pas forcément à l'aise financièrement etc et puis tu les vois te dire ah bah je vais changer de voiture tu sais t'as ce enfin moi j'ai ce sentiment oh non oh non pas ça faites pas ça et t'es à la fois t'es aussi entre la désolation la pitié la colère aussi tu fais oh non tu peux pas tu sais moi j'ai encore ce truc vraiment sur mon entourage en me disant mais non mais tu ne peux pas peut-être dans mon entourage du coup tu ne peux pas me côtoyer et faire de la merde avec ton argent parce que évidemment moi je considère faire de la merde parce que ça ne les sert pas et parce que eux-mêmes décrivent une situation enfin voilà après ils sont très contents avec leur voiture mais comment ils travaillent ça dans le corps je le vois je le vois tout de suite quand ça m'énerve et à l'inverse quand c'est quelqu'un d'inconnu effectivement nous dans le nord la spécialité c'est d'avoir une belle voiture garée devant une maison de merde moi tu sais moi je suis en Slovénie c'est le sport national ici aussi donc c'est incroyable enfin voilà c'est des gens qui gagnent le SMIC et ils sont en Mercedes tunés enfin tu vois tu te dis mais bon bon ok mais en fait ça ne me fait rien parce que c'est des gens que je ne connais pas parce que je voilà et puis quand c'est des gens que je connais ah ça vient me chercher quelque part je me dis il suffirait tellement que tu écoutes les épisodes tu ne me souviens pas juste que tu m'appelles et je te donne deux trois conseils ça devrait le faire normalement ouais ouais là sur ce point là ce que je travaillerais c'est vraiment rendre à César ce qui est à César ça veut dire vois quelle croyance est-ce qu'il y a là à cet endroit là et par quoi est-ce que tu voudrais la remplacer peut-être quelque chose comme je suis en paix avec la façon dont les gens que j'aime gèrent leur argent tu vois moi j'utilise une méthode qui s'appelle Psyche qui est une méthode où on vient où on vient bosser justement avec ses croyances au niveau subconscient qui est vraiment rapide qui est vraiment hyper efficace donc c'est une question que je me pose beaucoup moi comment est-ce que tu veux te sentir à la place tu vois si je note quelque chose comme ça comment est-ce que tu veux te sentir à la place et je vais me créer une nouvelle croyance et on appelle ça des équilibrations puis je vais intégrer ça tu vois et ça ça a été un de mes un de mes grands grands outils la méthode la méthode Psyche et j'ai énormément travaillé avec l'argent là-dessus tout ce que j'ai équilibré j'ai équilibré je suis digne d'un revenu en constante augmentation l'argent me fait confiance et je fais confiance à l'argent je suis engagée dans ma relation avec l'argent genre tout ce que je pouvais voilà ça c'est plutôt un travail par la pensée alors pour le coup là c'est plutôt un travail non on travaille avec le corps on vient de travailler on vient de travailler avec les deux hémisphères du cerveau ouais et on vient littéralement travailler avec le corps on croise les pieds on croise les mains enfin il y a plusieurs équilibrations c'est comme un petit peu un catalogue de protocoles et on vient vraiment travailler avec le corps avec sentir ce qui se passe avec les sensations on sent vraiment dans les sensations quand ça y est il y a quelque chose qui se relâche tu sens que ça se relâche et puis tu peux tu peux relâcher la position d'intégration hémisphérique on appelle ça ok mais c'est très intéressant ce travail avec les croyances il est vraiment intéressant parce qu'encore une fois le trauma il te donne de toute façon je vais grossir le trait ici mais c'est vraiment super important pour la compréhension soit on vit avec le monde est safe je peux y aller avec curiosité et je peux faire confiance aux gens et mes besoins vont être remplis soit on y va avec le monde est dangereux on va tous finir par mourir et tous les gens veulent m'arnaquer une de ces deux croyances on évolue dans le monde à peu près avec une de ces deux de base tu vois et s'il y a eu trauma c'est plutôt la deuxième souvent donc les personnes qui nous écoutent demandez-vous au niveau peut-être d'ailleurs que c'est subconscient mais qu'est-ce que vous pensez du monde qu'est-ce que vous pensez des personnes et qu'est-ce que vous pensez de vous-même mais c'est intéressant parce que du coup par rapport à la discussion qu'on avait là tu vois quand quelqu'un de mon entourage fait quelque chose que je ne juge pas optimum parce que c'est ça en fait tu vois quand je reprends l'exemple un de mes proches va acheter une voiture neuve on sait que financièrement ce n'est pas ce qu'il y a de mieux à faire mais pourquoi est-ce que ma considération financière a plus de valeur que le plaisir que la personne peut y trouver enfin tu vois et dans par rapport à ce que tu disais c'est qu'est-ce que ça reflète de ma conception du monde tu vois en quoi j'ai peut-être l'impression de me sentir comme en danger parce que quelqu'un a une croyance qui est différente de la mienne en fait j'ai l'impression que c'est comme si j'étais pas au clair avec les gens peuvent penser des choses totalement différentes de moi et c'est ok et je suis pas je suis en train de faire ma psychanalyse avec toi yes yes mais voilà c'est exactement ça à quel point plus il y a de personnes qui pensent différemment de moi plus je me sens en danger en vrai c'est vache je pense qu'il y a beaucoup de personnes on se réflexe là dans la vie on a l'impression que plus il y a de gens qui valident notre opinion et moins on s'en danger et ça c'est valable pour des sujets de société des sujets de politique enfin voilà s'il y a 68% des français qui sont contre la réforme des retraites je suis peut-être plus validée dans mon opinion que si je suis contre la réforme des retraites que effectivement si on était que 30% et effectivement c'est le principe voilà on a toujours besoin de se créer des alliés et de ah t'as vu elle a fait ça elle a fait ça et puis ça nous rassure de voir que les gens pensent la même chose ah toi aussi tu penses qu'elle n'aurait jamais dû faire ça avec son argent mais ça c'est évolutif ça a une fonction ouais carrément c'est de survie on en revient à la survie et au système nerveux du coup tu te sens en danger parce que avant néandertal et tout ça t'étais pas dans la tribu tu mourrais seul tu ne pouvais pas survivre donc c'est pour ça qu'on a besoin de la validation de l'approbation de la connexion de ce sentiment d'appartenance et là c'est ça ce que tu décris en fait c'est très primaire primale presque tu vois c'est ma survie j'ai besoin d'appartenir à la tribu donc après par contre tu peux intégrer la croyance je suis en paix avec le fait de penser différemment par exemple ouais ou mon opinion a de la valeur même si je suis la seule à la voir ou quelque chose comme ça tu vois exactement mais ouais c'est pas parce que tout le monde va acheter des voitures neuves que qu'ils ont tort et que j'ai raison mais enfin voilà ma croyance est valable peu importe ce que pensent les autres merci pour cette courte psychanalyse Camille non écoute en vrai je te remercie vraiment pour cet éclairage voilà c'est un épisode un peu différent des autres parce qu'on a parlé beaucoup de psychologie autour de ces sujets là où est-ce que les gens peuvent se retrouver s'ils ont envie s'ils s'intéressent à ce que tu fais comme travail s'ils ont envie de travailler avec toi pourquoi pas Camille Thomas T-O-M-A-T je suis sous mon nom partout donc CamilleThomas.com Camille Thomas sur les réseaux sociaux sur Instagram donc vous allez me trouver facilement pas de soucis pas de soucis pas de soucis voilà c'est le nom du podcast c'est pas juste la réponse à ma question non mais j'ai oh mince il faut qu'on me tape sur les doigts j'avais oublié le nom de ton podcast donc pas de soucis si vous voulez écouter Camille sur n'importe quelle appli de podcast sinon Camille Thomas à T à la fin pour la retrouver voir son travail j'imagine LinkedIn Instagram un petit peu un petit peu partout et puis bah merci à toi merci pour pour le temps que tu m'as consacré et nous on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode jusqu'au bout comment est-ce que vous vous sentez qu'est-ce que vous avez envie de retenir prenez quelques minutes pour faire une note mentale ou manuscrite de ce qui vous a marqué dans cet épisode ce simple petit exercice peut faire une grande différence entre consommer du contenu et apprendre quelque chose pour ma part notre échange m'a fait prendre conscience du fait que le travail sur les traumas avec un grand T ou avec un petit T était primordial pour le degré d'ambition qui est le mien mais je suis un peu restée sur ma faim je vous le cache pas quant aux solutions à mettre en oeuvre pour faire cette reprogrammation du système nerveux je vais continuer pour ma part à cheminer on dit souvent quand l'élève est prêt le maître arrive donc je vais continuer à me préparer à attendre que le maître arrive et quand je serai prête à aller encore un peu plus loin dans les profondeurs de mon âme de mes traumas de mon vécu qu'on parle de grand T ou de petit T écoutez j'imagine que la bonne personne pour m'accompagner se présentera à moi sur ce je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode d'ici là prenez soin de vous et de vos finances ciao bye bye de m'accompagner Sous-titrage MFP.